Avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est CarVertical. Alors CarVertical, c'est un site internet qui vous permet de vérifier tout l'historique d'un véhicule avant son achat. Donc vous avez simplement à taper la plaque d'immatriculation du véhicule et ça vous donnera ainsi l'historique. Donc on peut vérifier si le véhicule n'a pas été volé, s'il n'a pas été accidenté ou alors s'il n'a pas été utilisé comme taxi. On peut voir également une courbe kilométrique qui correspondrait au véhicule pour voir si votre véhicule n'a pas eu le compteur trafiqué. Quand vous défilez sur l'application du smartphone ou via un ordinateur, vous pouvez voir des photos, des dommages qu'il y aurait pu avoir. Donc ce serait vraiment très très pratique. Donc j'ai pu négocier pour vous un code promo de 10%. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, il est en bas dans la description. Je vous l'épingle également en commentaire. Donc ça me ferait vraiment plaisir si vous l'utilisez car vous, vous avez 10% de réduction et moi du coup, vous me donnez de la force et ça fait plaisir. Donc je ne vous embête pas plus. Vous aurez certainement aux prochaines vidéos ce genre d'intro en début car je suis sponsorisé. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la toute nouvelle vidéo que vous attendez tous, j'ai enfin acheté ma nouvelle voiture. Donc comme vous avez vu au titre, j'ai acheté une voiture de 1005 chevaux et franchement c'est un truc de malade mental. Elle est juste derrière vous, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Franchement vous n'êtes vraiment pas prêts à ce que j'ai acheté ? C'est incroyable, c'est du inédit mais vraiment, vous allez être fiers de moi. Allez c'est parti, je vous la montre. Et voilà les frérots, la nouvelle S8 du transporteur. Ah écoutez, comme d'habitude, petite blague, petite blague. Non mais en fait, vous savez quoi ? J'ai oublié un 0 parce que c'est un 105 chevaux. Non non les gars, blague à part. Voilà le nouvel achat, la S8 c'est pour très bientôt. Mais il ne faut pas la négliger parce que c'est une voiture qui est vraiment, vraiment superbe à conduire. Elle est magnifique, elle a une superbe configuration. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Musique 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 Ne m'en voulez pas trop pour ma petite blague. 105 chevaux, 1.6 TDI. Allez c'est parti, je vous la présente. Donc les gars, voici ma nouvelle voiture. Donc ce sera un peu la voiture de tout le monde dans la famille, tout le monde pourra la prendre. Donc je vous la présente, c'est une Audi A3 8V de 2014. Donc c'est le moteur 1.6 TDI de 105 chevaux. Donc c'est vraiment la plus bas de gamme des A3 8V en TDI. Donc franchement, elle est vraiment dans un état superbe. En plus de ça, c'est la finition S-Line. Comme vous pouvez voir, on a les badges sur les côtés. Elle est jantée en 18 pouces et j'adore ces jantes. Il me semble que c'est les mêmes qui sont sur la S8 D4. Enfin, elle ressemble vachement à la S8 D4. Donc voilà. Donc jantée en 18 pouces. On a le contour des fenêtres chromé. Donc c'est un 5 portes. Moi, il me fallait un 5 portes. Donc là, je vous fais une présentation extérieure. Après, on passera directement à l'intérieur. Donc là, on a le petit béquet pour donner de l'agressivité qui est d'origine. Donc là, tout est d'origine. Donc voilà. L'arrière, on a les feux qui sont comme ça à LED. Vous avez le logo A3, le logo TDI, le petit pot. Pour bien préciser que c'est le modèle 105 chevaux. Le petit logo Audi. Donc on a les radars de recul en option. Bon, il n'y a pas la caméra, mais bon. Les radars, ça suffit largement. On a les petits répétiteurs sur les rétroviseurs. Elle est vraiment sublime. Il lui manque juste le taux ouvrant et elle serait full option. Donc au niveau de la face avant, elle est comme ça. Voilà. Les magnifiques feux avec les feux d'urne à LED. Donc quand vous l'ouvrez, ça s'allume. C'est vraiment magnifique. Donc là, j'ai ouvert le véhicule, mais il y a tellement de soleil, vous ne verrez pas grand-chose. Donc en fait, vous avez toute la bande lumineuse autour. Le Big Zenon. Là, on a les antibrouilleurs que je vais bientôt changer. Je vais les passer en full LED avec mon nouveau partenaire. Voilà, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Car je pense dessus, je vais changer le look, comme j'ai un peu l'habitude de faire, mais sans trop abuser. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de votre avis. Ce que vous, vous aurez fait à ma place. Et vous allez voir que cette fois-ci, je ne vais vraiment pas aller dans l'extrême, comme j'ai pu faire sur les anciens véhicules, sur mon Audi A8, sur mon ancien Q7 que j'ai vendu et sur la A4 bleue. Donc là, ça va vraiment être un truc sobre. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le petit mazou, tranquille. Tout le monde va l'apprendre. Donc je vais vous montrer l'intérieur directement. Donc comme j'ai dit, une S-Line. Donc vous m'excuserez, j'ai nettoyé vite fait. Bon, on s'en fout. Donc voilà, l'intérieur est comme ça. Donc on a de l'alu grossé ici. On a les quatre vitres électriques. Le petit logo S-Line qui est juste ici. Donc c'est un semi-cuir. Voilà. Regardez, siège baquet. Donc ils ne sont pas électriques, ils sont manuels. C'est des sièges S-Line. Donc on a le volant MEPLA S-Line qui est superbe. C'est une boîte manuelle 6 rapports, comme on peut voir. Donc voilà, console centrale avec le MMI qui sort du tableau de bord. Voilà, le ciel de toit en noir. Franchement, c'est une voiture super agréable. Regardez, elle est vraiment propre. Il y a vraiment de la place, comme on peut voir. Alors là, le cuir, il est vraiment propre. Et puis une S-Line avec le ciel de toit en noir, ça fait vraiment plaisir. Donc là, je suis vraiment content du nouvel achat pour ce qui est du coffre. Voilà. Petite chasse de guetteur. Là, par contre, c'est pour vraiment le vrai guetteur. Ce n'est pas pour le rassurer, c'est vraiment le guetteur. Non, je plaisante. Ça, c'est vraiment les chaises camping pour aller à la pêche. Les gars, je vous ai caché, mais je fais de la pêche maintenant. Non, ce n'est pas pour la pêche, ça. C'est pour aller devant le lac, voilà. Tu y vas. Tu sais, quand tu t'embrouilles avec ta femme et tout, tu aurais passé du bon temps comme ça. Tu prends ta petite chaise comme ça et tu es devant le lac et tu ne parles plus. Et tu écoutes le vent, les oiseaux. Enfin bref. Enfin bref. Pour le char. Ce n'est pas à moi, ça. C'est une commande pour le tonton. Donc là, les petites trousses de secours Audi, le triangle. Franchement, elle est vraiment propre. Il y a des feux à LED d'origine sur les feux de plaque. Donc franchement, c'est une voiture assez chouette. Je vais vous montrer un peu le moteur, le petit Alixis. Donc on a les feux auto aussi également. Le capot, donc il y a des vérins. Et voilà comment il se présente. Le magnifique Alixis TDI. Donc franchement, 4 cylindres, pas de problème. Filtre à gazole, il est là. Le liquide de reproduissement, il est là. La boîte aérienne est ici. La batterie, le calculateur. Enfin, il y a vraiment de l'accès, les fusibles. Franchement, c'est un bon petit moteur. Elle roule vraiment bien. Même au niveau du... Alors, il y a eu des points forts sur ce véhicule qui m'ont surpris. C'est déjà au niveau du lave-parbrise, là, lave-glace. Les petits gicleurs, il y en a 6. Donc il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'en avoir plusieurs. Donc on a le parbrise qui est légèrement tenté là sur la bande. J'ai été surpris aussi par le clignotant. Le clignotement, franchement, il est vraiment agréable. Il est tout doux. Et la direction, franchement, elle se conduit vraiment bien. Voilà, donc ça fait plaisir aussi de reprendre un petit modèle tranquille. Pas besoin d'avoir un gros bolide. Voilà, toujours des problèmes, des machins. Là, c'est vraiment le petit véhicule pépère. Et justement, là, vous allez vraiment me donner votre avis pour le changement de look. Vous allez dire, putain, ça nous choque du transporteur. Je vais vraiment faire un truc soft et je vais en choquer plus d'un, comme d'habitude. Voilà. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre, c'est bizarre d'habitude de l'arrêt rabaissé et tout. Non, non, vous allez voir. Vous allez voir. Et aussi, avant que j'oublie, Mathieu, frérot, si tu regardes la vidéo, voilà, comme je t'ai promis, je te fais une dédicace. Donc, voilà. Donc, en fait, Mathieu, c'est un abonné qui me suit sur YouTube et Instagram. J'avais fait une story où je demandais si quelqu'un a travaillé chez Audi pour me sortir un historique du véhicule chez Audi. Voilà, parce que vous savez, je suis sponsorisé par le site Car Vertical. Mais sur Car Vertical, je ne pouvais pas voir tout l'historique de chez Audi, les pièces qui ont été achetées, ce qui a été changé. Donc, Mathieu, il a été gentil de vérifier grâce au numéro de série. Il m'a envoyé directement en PDF par mail. Et frérot, grosse dédicace à toi, force à toi. Donc, ça me fait plaisir. Voilà. Je tenais à le souligner et je ne t'ai pas oublié. Donc, on continue pour la voiture. Donc, alors, pour ce qui va être du changement de look. Première chose que je vais faire prochainement, je vais la passer full LED. C'est-à-dire les anti-brouillards à LED devant. Je vais passer le plafonnier à LED à l'avant, à l'arrière, le miroir de courtoisie, en fait, le pack LED intérieur, comme d'habitude. Ça, c'est la base. Ensuite, là, j'ai déjà commandé les nouvelles plaques en noir. Donc, avec le nouveau motif d'écriture et les fonds en bleu, en noir, avec le logo 6ix9. Voilà, en pexiglas. Là, c'est des plaques en alu à l'ancienne et j'aime pas trop. Donc, ici, il y a le fond bleu. Donc, ça, ça va être changé. Les LED, je vais également lui faire les vides teintées. Donc, voilà, on va la teinter pour le soleil, aussi pour le look. Donc, ça peut être sympa. Et aussi, ce que je voulais faire, les gars, c'est que je voulais lui mettre des cales. Et au final, je me suis dit, franchement, ça sert à rien. Je vais la laisser dans son jus, celle-là. C'est pas une voiture sportive, comme j'ai pu avoir sur les autres. Donc, je sais pas. Donc, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. J'étais prêt à lui mettre des cales de 20 mm à l'arrière et du 16 à l'avant, comme sur la 8, pour la bomber au niveau des ailes, mais je sais pas. Par contre, tout ce qui va être du rabaissement et tout, je vais rien faire. Je la laisse d'origine. Tant qu'il n'y a pas de problème, on ne change rien. Puis, comme on peut voir, franchement, elle est déjà assez basse. Je rentre quoi ? Je rentre que, ouais, trois doigts. Trois doigts. Et en roulant, elle se baisse un peu. Franchement, non, non, non. On laisse d'origine. Je voulais peut-être à faire les cales, donc n'hésitez pas à me dire si vous, vous l'aurez fait ou pas. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre ? Et j'aurais peut-être fait un petit stage 1, histoire d'avoir un peu de cheveux en plus, même si ça marche déjà bien, parce qu'elle est légère. Là, on est à 105 chevaux, donc je me souviens une petite carte au stage 1 pour avoir 150. Donc, je sais pas. Mais en priorité, c'est pas que LED, les plaques et les vides teintés. Basta, terminé. Là, vous allez vous dire, mais putain, il a complètement changé. D'habitude, je l'aurais rabaissé. Les cales, j'aurais pas les étriers. Pareil, les étriers, pour l'instant, j'ai même pas envie. La flemme aussi, et on va les laisser d'origine. C'est pas une voiture sportive de base. C'est une voiture classe, pépère, le petit mec qui bosse à l'assurance, tranquille. Voilà, le mec au costard, alors qu'on est jamais en costard, à part pour le mariage. Non, mais voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est une voiture que tout le monde va prendre. La famille, les darons, les frérots, les sorettes, tout le monde. Toute la famille, tu vois. On est comme ça. On prête les voitures. On prête les voitures. Prête-tôt, 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 nos frérots. C'est la famille, quoi. Donc, vous, n'hésitez pas à me dire, en commentaire, si vous aurez fait une des motifs d'erreur que je voulais faire. Ou vous aurez fait plus. Voilà, peut-être que, là, pareil, on est à l'arrière. Peut-être que vous serez dit, ah, il va changer de diffuseur, il va mettre de peau. Non, les gars, on laisse comme elle est, franchement. Comme ça, moins t'en fais, mieux ça se porte. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si on commence à tuniquer, là, je vais vouloir mettre un diffuseur, ça va faire tuning. Après, je vais devoir, je ne sais pas, s'il faut faire une découpe. Ah, laisse tomber. Là-dessus, c'est sûr, on ne met pas de ligne. C'est le petit mazou, ça ne sert à rien. La seule ligne que je conseille, c'est le V6 TDI. Voilà. Là, c'est incroyable. Le reste, ne faites pas sur les jazels. À part de mettre un swing active, ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel jazel. Mais ni non-minox, enfin, voilà. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, je vais la décideler. Juste A3 TDI. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais commencer par le TDI, voir ce que ça donne. Et après, j'enlèverai le A3. Histoire de faire plus classe. Voilà, c'est le seul truc. Décideler A3 TDI. Et voilà, vite teinté. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et puis, bien sûr, vous me connaissez. Je vais mettre un petit coup de valise. Je vais lui mettre des options. Voilà, le check des aiguilles. Il me semble qu'elle l'a déjà. Je vais lui mettre, si je peux, le bip à la fermeture des portes. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Il faut voir s'il y a l'alarme. Ensuite de ça, je vais voir tout ce que je peux mettre. Le rétroviseur qui se baisse à la marche arrière. Enfin, toutes ces petites conneries. Je vais lui mettre les appels de phare sur les anti-brouillards. Parce qu'il me semble, sur ces versions, on peut les mettre. Ça veut dire, quand je mets un appel de phare, les anti-brouillards, ils s'allument en même temps. On nous avait quatre feux. Et la nuit, à mon avis, ça doit bien en froid. Donc, je vais faire un bon check-up. Ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Concernant le changement de look. Donc, je le ferai en une vidéo. C'est-à-dire, vous verrez le passage des vides teintés chez mon partenaire. Vous verrez également une petite partie d'installation des LED chez mon nouveau partenaire. Vous verrez l'installation vite fait des plaques. Bon, après, vous connaissez. Vous percez, vous mettez les rivets. Ça, vous connaissez. Voilà. Vous allez voir le petit changement de look. Donc là, elle est comme ça, d'origine, entre guillemets. Mais elle sera d'origine, mais un peu plus au goût du jour. Un peu plus stylée, voilà. Avec les plaques noires, les vides teintées. Donc, voilà, voilà. Donc, il y a une magnifique silhouette. Donc, je suis content de mon achat. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de modèle. Si vous l'avez déjà eu ou si vous la possédez. Quels sont les points à vérifier. Pour l'instant, je ne connais pas plus que ça. Même si je sais que le Unlity Steady, il est quand même très bien réputé. Voilà, c'est un moteur à court aux distributions, sachant qu'elle a été faite. 10 plaquets, ils ont été faits. Là, il n'y a aucun frais à prévoir. Même l'intérieur, il est vraiment dans un état irréprochable. Donc, je vous remonte. Donc, voilà, l'état de l'intérieur. Il est vraiment propre. Elle a quasiment 200 000 bornes, la voiture. Elle a quel âge ? 2014. En 8 ans, elle est vraiment, vraiment propre. Et ça, c'est souvent l'ancien propriétaire qui m'avait dit. Quand vous voyez le siège qui est propre, là, ici. C'est que déjà, c'est une voiture qui a été prise soin. Parce que vous savez, quand on s'assoit de travers, là, on bouffe le cuir. Et non, non, elle est vraiment propre. Puis, dédicace à toi, Noah, voilà, à la personne à qui on l'a acheté. Merci à toi et ton papa. Vous avez été géniaux. Et merci encore à vous. J'espère que je n'aurai pas de soucis. Attention, chez vous vous êtes. Non, mais en tout cas, vous avez été très sympa. Et la voiture, elle est fine. Voilà, il y a deux, trois rayures. Après, c'est normal, vu l'âge et tout. Pour l'instant, on en est content. Les gars, ça vous dit d'aller faire un petit essai routier, vite fait, bien fait. Et puis après, on terminera la vidéo tranquillement. Ça vous dit ? Allez, on est parti. On va faire le petit essai routier. Bon, les gars, on se retrouve à l'intérieur de la magnifique A3. Donc, comme vous avez vu la présentation extérieure. Là, on va vous faire la présentation intérieure en roulant. Donc, ça veut dire que je vais vous donner mon petit avis sur la route. Donc, en tout cas, bonne prise du volant avec le magnifique MEPLA. Voilà, boîte de vitesse, six rapports. Elle est vraiment agréable. Le point fort de cette voiture, c'est le clignotant. Il est vraiment agréable. Donc, non, non, il y a une bonne visibilité. Franchement, c'est une superbe voiture. Voilà, les gars. Regardez, là, on est dedans. Je fermais la fenêtre. Franchement, c'est vraiment agréable. Et pour 105 chevaux, ça manque déjà pas mal. Là, je ne vais pas bombarder. Mais voilà. Regardez, un goal pour mon vitesse. Franchement, c'est vraiment top. Quand vous êtes sur l'autoroute en sixième, on n'a même pas le moteur. Il n'y a pas de vibration. Donc, j'ai kiffé le clignotant. Franchement, c'est tout doux. Quand on voit qu'on est dans une voiture récente, c'est un modèle 2014. Donc, voilà, vous avez le MMI qui est là. Le monte, il descend, comme vous avez vu. Il y a la clim, il y a le SP. J'ai désactivé à la valise le start-stop. Voilà, parce qu'à chaque fois, le s'arrêter au feu, c'est chiant. Je trouve que ça bousille un peu le démarreur. Ça force sur la batterie. Donc, c'est une voiture qui ne consomme rien, qui fait à peine du 4 litres au 100. Franchement, elle est vraiment agréable. C'est spacieux. Donc, voilà, je trouve qu'ils ont bien retravaillé l'A3. Donc, n'hésitez pas à suivre le futur projet, comme je l'ai dit. On va faire deux, trois, quatre modifs, comme j'expliquais. Voilà, on va lui mettre les vides teintées. On va la passer en full LED. Et puis, voilà, quoi, changer les plaques. Mettre des plaques pour moi, histoire de la rajeunir un peu. Ça fait plus joli. Avec les vides teintées, ça ressortira bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je devrais mettre les cales ou pas. Voilà, comme vous avez vu, elles sont bien rentrées. Donc, ça la ferait plus bomber. Mais j'hésite encore. Je pense que cette voiture, je ne vais pas vraiment la remonter comme j'ai fait sur la 8 ou sur le C7 ou la A4 bleue. Car c'est la petite voiture que tout le monde peut prendre. C'est la petite voiture tranquille. Je trouve qu'il ne faut pas trop en faire. Je sais qu'il y en a qui auront cette voiture qui font sur moi un rabaissement. Je trouve que ça ne va pas faire joli. Il faut la laisser comme elle est. Les vides teintées, c'est très bien. Donc, voilà, on se fait finir à la rente. Un petit accès. Donc là, je vais me mettre en troisième, les gars. Et là, j'appuie à fond. Tac. Alors, je trouve que c'est une bonne reprise. Ça marche bien. Donc, franchement, superbe pièce. Il n'y a pas de bruit. C'est vraiment agréable. Comme vous avez vu, il y a le ciel de ton en noir. Vu que c'est la version S-Line. Donc, franchement, top. Donc, voilà, on va finaliser la vidéo. Je voulais encore remercier Mathieu. Voilà, dédicace à toi, mon frérot. Qui travaille chez Audi. Qui a pu me faire un historique complet du véhicule. Merci encore. Donc, comme je t'avais dit, je t'ai fait une dédicace. Et je tiens paroles. Donc, merci à toi si tu vois la vidéo. Pour ma communauté, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Si vous voulez présenter votre caisse sur la chaîne, c'est avec grand plaisir. Envoyer un petit message sur le compte Instagram, le transporteur 69. Vous pouvez défiler la description. Il y a tout marqué. Il y a l'adresse mail. Donc, voilà, je ne m'attarde pas trop. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve du coup mercredi pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501